Avoir un aspirateur serpillère balai qui fait aussi, et attention ici, vapeur. Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo, et aujourd'hui je suis très content de pouvoir te présenter le Floor One S7 Steam de la marque Tineco. Il s'agit vraiment d'une marque très connue, surtout dans les aspirateurs serpillère balai, donc c'est vraiment super intéressant. D'ailleurs sur ma chaîne YouTube l'année dernière, et bien je t'ai présenté, que j'ai toujours gardé bien entendu, que j'utilise toutes les semaines. En fait il s'agit du S5, voilà, qui est vraiment une pépite. Franchement à chaque fois que je teste des produits de la marque Tineco, j'en suis extrêmement content. Et donc là forcément ils ont sorti un peu leurs nouveaux bijoux. Il s'agit donc du Floor One S7 Steam, qui a cette petite particularité en plus, et bien de proposer un système à vapeur, avec forcément, et bien de la haute température, pour faire fondre un petit peu, et bien des saletés, des résidus qui vont vraiment se coller au sol. Là on va chercher encore un level supplémentaire. A chaque fois j'arrive pas à savoir comment ils arrivent à faire ça, mais c'est vraiment bien. Au moins ça montre qu'ils sont dans la recherche, dans l'évolution, et bien en continu. Et ça je trouve c'est une excellente chose. Je reçois aussi beaucoup de questions, donc je vais essayer d'y répondre. Ce qu'il faut comprendre en fait, et l'intérêt de ce genre de produit, c'est vraiment incroyable. C'est à dire que déjà tu vas pouvoir aspirer tout ce qui est état solide. Tu vas pouvoir aspirer tout ce qui est état liquide. Et en plus de ça, le Floor One S7 Steam, et bien il va rajouter un système de vapeur. Donc de haute température pour vraiment enlever toutes les saletés. Et en plus de ça, il y a une petite bande LED qui est directement sur l'aspirateur serpillère balai. Et ça c'est vraiment bien parce que dans des endroits un peu plus sombres et tout, c'est vrai que c'est assez pratique. Ça paraît bête cette petite LED, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper positif. Donc vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, tu vas, et que ce soit d'ailleurs avec des enfants ou des animaux par exemple, déjà aspirer tous les poils, toutes les saletés par terre, donc les moutons, voilà, choses traditionnelles qu'on retrouve au sol. Mais là, ça va encore plus loin avec ce genre d'appareil et on le verra aussi durant la phase test. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire tomber par exemple, imaginons des œufs, du ketchup, de la nourriture. Donc vraiment entre le solide et le liquide, voire du liquide, imaginons du lait qui tombe par terre, de l'eau. Ça c'est vraiment, vraiment bien l'eau par exemple. Il va aspirer, ça va aller directement dans le réservoir de saleté. N'hésitez vraiment pas aussi puisqu'il y a une offre Black Friday. Profitez un petit peu de ces moments où il y a des Black Friday, il y a des offres promotionnelles. Comme ça au moins, ça permet d'avoir une belle réduction dessus et de pouvoir en profiter par la suite. Donc on va avoir un système 3 en 1, c'est-à-dire aspirateur, serpillère et vapeur en même temps. Donc bien entendu, ça marche aussi pour tout type de sol. Enfin nous à la maison, c'est vraiment trop bien. Tu peux le faire aussi sur ta terrasse en fonction si c'est du carlage, ce genre de choses. Donc ça aussi, c'est vraiment ultra pratique. On va avoir deux modes de vapeur. On va avoir le mode vapeur traditionnel, c'est-à-dire que le mode vapeur va être tout le long de la brosse. Ou alors on va avoir le système de mode vapeur amplifié. C'est-à-dire que vraiment, il va s'amplifier à un endroit précis là où il y aura de la saleté. Donc ça, c'est vraiment bien puisque avec Tineco, on a l'habitude d'avoir, on va dire, toute cette technologie à l'intérieur. Et de proposer vraiment des solutions relativement intéressantes, surtout dans la détection par exemple de saleté. C'est-à-dire que si jamais tu commences, et avec tous les Tineco, à passer quelque part et il y a pas mal de saleté, automatiquement, il va augmenter sa puissance d'aspiration et son niveau de roulement pour la serpillère. Et ça, c'est ultra pratique. Et ce système de vapeur, c'est la technologie Hypersteam qui propose ici une température allant jusqu'à 140 degrés. Donc ça, c'est vraiment bien puisqu'à 140 degrés, tu vas pouvoir éliminer vraiment toutes les saletés. On a aussi le système de lavage continu avec brosse propre, c'est-à-dire la technologie MHCBS pour un nettoyage constant avec de l'eau propre. Et donc ici, c'est à 450 tours par minute. Donc bien entendu, on a une conception, comme c'est indiqué, sans fil. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas le ramener à sa station de recharge. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que cette station de recharge va forcément recharger l'aspirateur serpillère-ballet. Mais en même temps, il y a un système d'auto-nettoyage. Et ça, c'est ultra pratique, c'est-à-dire que tu appuies sur un bouton et derrière, ça va automatiquement nettoyer. En fait, si tu veux, c'est surtout la brosse et un petit peu tous les petits tuyaux, le petit tuyau qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc ça, c'est vachement bien puisque ça va t'éviter de le faire manuellement. Alors bien entendu, après, il faudra vider le bac à poussière sale et remplir aussi le réservoir d'eau propre. Et on se retrouve donc pour la phase test du Tineco Floral S7 Steam. On est donc dans la salle de bain et comme tu peux le voir, en plus de ça, avec la couleur bien blanche ici, ça va parfaitement avec les meubles. Donc c'est vraiment super simple. Nous avons donc le Tineco comme d'habitude avec la station de recharge et d'auto-nettoyage. Auto-nettoyage ici avec la vapeur. Donc comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ici, on va avoir la possibilité d'enlever le petit capot et de pouvoir changer très facilement en fait ici la grosse brosse qu'on va pouvoir, grâce aux accessoires, un petit peu au support, la remplacer si on souhaite. De nettoyer aussi, même si ça va le faire avec le système d'auto-nettoyage, on a l'outil supplémentaire au cas où. Et nous avons un filtre secondaire. Comme tu peux le voir aussi au niveau du petit capot que nous avons, nous avons la bande LED qui est juste ici et qu'on verra aussi par la suite pour tester un petit peu son efficacité. Ça, c'est vraiment ultra pratique. Nous avons à l'avant, comme d'habitude, c'est le réservoir de saleté tout simplement avec le filtre qui est juste au-dessus. Donc ça, c'est là où il y aura la saleté. Il faudra vider bien entendu. Donc voilà. Et à l'arrière, comme d'habitude, j'ai envie de te le dire, eh bien nous avons ici le réservoir d'eau propre. Donc attention, ne pas mettre forcément de produit à l'intérieur, juste mettre de l'eau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu mets du produit et tout, ou alors ils vendent aussi du produit de Cineco, donc à ce moment-là, acheter le produit officiel, parce qu'en fait, tu vas créer de la mousse. Sinon, si tu utilises un autre produit qui n'est pas de la marque et cette mousse-là peut vraiment abîmer le moteur et tout. Donc il faut faire très, très attention. Ça, c'est vraiment concernant son entretien. Nous avons un super manche, comme d'habitude, avec aussi une petite partie ici métallique que j'aime beaucoup. Vraiment de la marque Cineco qui fait un petit côté un peu haut de gamme. Nous avons plusieurs boutons. Le bouton, comme d'habitude, tout en haut, c'est pour l'auto-nettoyage. Donc ça, c'est top. Une fois qu'on a fini une séance de nettoyage, il faut bien vérifier qu'il reste assez doux et que le bac de saleté ne soit pas trop rempli. Tu peux lancer une séance d'auto-nettoyage. Nous avons un bouton pour allumer, pour éteindre le produit et ou alors aussi pour amplifier le nettoyage ici avec la serpillière à vapeur. Je le pose sur son simple. ... de chargement. Vérification de la propreté. Veuillez nettoyer le réservoir de salle pour régler les odeurs indésirables. Il y a une application mobile, c'est Tineco, tout simplement, où tu vas pouvoir, dessus, paramétrer le produit, le mettre à la langue française, puisque au début, c'est à la langue anglaise. Et donc, le mettre en français et puis tu vas pouvoir regarder un petit peu en temps réel le niveau de batterie récent, ce genre de choses. Honnêtement, l'application est vraiment bien puisque je vais pouvoir faire des mises à jour. Moi, j'utilise l'application pour les mises à jour et pour gérer, en fait, tout simplement, au début, paramétrer la langue en question. Voici le Tineco pour la phase test. Donc, c'est très facile. Comme je te l'ai dit, j'ai rempli le réservoir d'eau qui est juste derrière. Donc, c'est bien rempli. Donc, ça, c'est parfait. Et en fait, ce qu'il suffit de faire, c'est tout simplement d'allumer le produit. Donc, j'appuie sur le bouton power. Il est en mode automatique. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Et pour lancer le démarrage ici du Tineco, il suffit, donc, tout simplement, moi, je mets mon petit pied dessus et je le déverroule. Et c'est parti. Le nettoyage démarre. Et comme tu te vois, c'est humide. On a les LED aussi qui ont l'air relativement puissants. Le produit ne fait pas trop lourd. Quand tu appuies sur ce bouton-là, j'active le mode vapeur. Donc, ça prend un petit peu de temps pour arriver le mode vapeur. Et comme tu peux le voir, là, il est en train de passer un clic. Franchement, c'est pas mal. Après, on va faire un test avec de la saleté au sol. On a aussi le niveau de batterie restant, 87%. Là, je suis en mode vapeur, donc, ça va consommer plus, bien entendu. Je peux concentrer ma vapeur, si je rappuie dessus. C'est vapeur amplifiée. C'est-à-dire que vraiment, en fait, la vapeur reste au milieu. D'ailleurs, on voit un petit peu, très rapidement, un petit peu la vapeur. On voit très rapidement de la vapeur. C'est ce que vous voyez. Là, on le voit. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Là, je me remets en auto. Et là, je me remets en mode vapeur, mais il fait tout nul. Voilà. C'est parfait aussi. Là, on a des saletés. Pas de souci, la table basse. Très intéressant. Bon, eh bien, c'est parti pour la phase test. Et donc, comme tu peux le voir déjà, j'ai mis pas mal d'eau. Donc, on est vraiment sur de l'état liquide. Du ketchup, un petit peu tout le long. Moi, j'aime mieux en mettre toujours beaucoup. J'ai mis ici des lentilles, faucon d'avoine. Aussi, des moutons, de la poussière, de la saleté. Il y a un peu de riz. Donc, vraiment, il y a vraiment pas mal de choses là au sol. J'en doute que ce soit comme ça tous les jours à la maison. Mais au moins, ça permettra de bien tester le produit. De voir un petit peu comment il va réagir face à pas mal de choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déverrouiller. Je vais donc le laisser comme ça, en mode à fond et en mode vapeur. Donc, c'est parti. Donc, ici, il va aspirer l'eau. Voilà, rien à dire. Maintenant, le ketchup. On va passer une seule fois. Nickel. Il a augmenté d'ailleurs sa puissance d'aspiration parce qu'il a senti qu'il y avait plus de choses. Et comme tu peux le voir, il y a juste dans les angles où en fait, c'est un peu resté. Et voilà. Et là, maintenant, tu vois, c'est totalement parti. J'ai dû repasser une deuxième fois dedans. Et là, on voit la vapeur. Ça, c'est impressionnant. Regarde ça. La vapeur. C'est impressionnant. Maintenant, on va regarder. On va remonter tranquillement. Ça rentre dans le bac à poussière sale. Et il n'y a plus rien derrière. C'est la première fois que je teste un produit qui, en une seule fois, il ne galère pas. C'est incroyable. Il ne galère pas. Putain. C'est un monstre. Attends, on peut voir. On refait. En une fois. Ah, c'est un truc de fou. On va passer là un peu plus vite. On va voir ce que ça a donné. On a d'ailleurs les moutons. On va voir aussi s'il arrive à attraper. Tout reste sur des gros moutons. C'est passé dessus. Le mode vapeur est vraiment pas mal. Bon. Donc là, je verrouille. Donc là, je pense concrètement, ça vous montre vraiment l'efficacité du produit. Déjà, quand ça passe en une seule fois, il y a juste un tout petit truc ici. Mais je pense que c'est moi. Si on regarde et on déverrouille, on a le bac à saleté qui se remplit. Mais ça va pour au final tout ce que j'ai. J'ai l'impression qu'on ne consomme pas énormément d'eau aussi à côté. Donc, tu vois, ça reste assez correct. On voit que c'est bien sale à l'intérieur. Donc ça, c'est nickel. En fait, manuellement, je l'ai fait juste en inclinant un petit peu vers l'avant. Tu vois, là, ça s'est verrouillé. Comme ça, avec les roues arrière, c'est très facile à bouger. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ça glisse bien. Tu vois, avec les roues, elles tournent bien. Voilà. Et puis, je peux la reposer et tout. Là, on a 65%. Donc, ce qui est vraiment très bien, c'est qu'en fait, quand c'est dans la station de recherche d'autovidage, on a juste, hop, à sortir le produit. Donc, laissez, pourquoi pas, l'eau dedans, dans le réservoir d'eau propre. Et puis, derrière, vous passez un coup lorsqu'il y a un petit accident, où vous faites tomber de la nourriture, ce genre de choses par terre. Il suffit juste de déverrouiller et c'est parti. Bon, et maintenant, nous retournons donc dans la salle de bain. Et nous allons donc procéder à l'auto-nettoyage. Donc, je le remets dans sa station. En cours de chargement, vérification de la propreté. Veuillez activer la fonction de nettoyage automatique pour assurer un nettoyage efficace. Bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en mute. C'est-à-dire, pour les gens qui ne veulent pas de voix et tout, on peut désactiver le son. Donc, l'auto-nettoyage, il suffit d'appuyer sur ce bouton là-haut. Démarrage du nettoyage automatique à la vapeur. Détection automatique. Et en fait, ça va tourner très rapidement le rouleau brosse avec la vapeur et l'eau. Et ça va nettoyer la brosse ainsi que le tuyau principal. Donc, en fait, c'est terminé. On va aller vérifier quand même. Voir un petit peu. Donc ici, voilà. Manuellement, il va falloir enlever. Moi, c'est ce que je fais. Je passe toujours un petit coup de rouleau de papier toilette. Voilà. Donc, je passe ici pour enlever les petites traces. Il y en aura toujours des petites traces. Donc ici, on a le rouleau brosse qui est... Et c'est ça qui est vraiment très important. En fait, c'est la propreté du rouleau brosse. Et l'auto-nettoyage permet vraiment de nettoyer le rouleau brosse qui est vraiment dans un super état. Ah, il a été bien nettoyé parce qu'il y a quand même du ketchup, tout ça. Donc souvent, ça laisse des traces. Et comme tu peux le voir là, je n'ai pas grand-chose à te dire concernant le rouleau brosse. Donc ça, c'est nickel. Je peux, par exemple, si je souhaite changer, mettre par exemple le nouveau rouleau brosse. Maintenant, le bac à poussière. Donc comme ça, je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Ce que je fais à chaque fois, en fait, c'est que comme on peut le voir, ici, on a une sorte de filtre où toutes les saletés vont rester bloquées au niveau du filtre, les cheveux, tout ça. Et en fait, à l'intérieur, nous avons, eh bien, le sal, en fait, avec le liquide aussi. Il y a le ketchup, tout ça. Donc moi, ce que je fais, en fait, c'est que tranquillement, je vais prendre ici et puis je vais mettre, en fait, dans l'évier. Puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de papier cul. Et puis, je vais mettre tout simplement aussi dans les toilettes le côté un peu plus solide. Donc là, j'essaie de mettre le plus possible le liquide. Voilà. Parce que le filtre, en fait, va empêcher, principalement, quand je vais baisser de ce côté-là, eh bien, de laisser passer les bouts, donc tout ce qui est à solide. Forcément, dans l'évier, c'est moins sympa. Puis là, globalement, là, ça va, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, écoutez, c'est très concluant. L'auto-nettouage est plus long que les anciens modèles. Mais pourquoi pas ? Il y a eu un mode séchage et tout. Parce que franchement, pas grand-chose à dire. La brosse est en excellent... Enfin, elle était très, très bien nettoyée. Et ça, comme d'habitude, je passe un petit coup dessus. Et puis, en fait, après, il n'y a rien à faire, en fait. Je nettoie, enfin, je passe un petit coup d'eau là-dedans par la suite. Et après, je remets tout dedans. Et après, c'est prêt à tout moment, quelque part, à utiliser lorsqu'il y a un petit incident ou pour un nettoyage de la maison. En tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter ce super aspirateur serpillère balai à vapeur. Le Floor One S7 Steam. Donc, vraiment, ça, c'est une bonne chose. N'hésitez vraiment pas aussi à regarder, puisqu'il y a des offres promotionnelles Black Friday. Donc, bien entendu, il y en aura sans doute d'autres, peut-être, pour Noël, ce genre de choses. Mais vraiment, vraiment, profitez-en tant qu'il y a ces offres promotionnelles. Donc, c'est-à-dire qu'habituellement, en fait, cet aspirateur robot serpillère à vapeur, eh bien, il est proposé à 699 euros. Donc, c'est quand même 700 euros. Comme je vous l'ai dit, Tineco, on est sur du haut de gamme. Après, bien entendu, vous pouvez, si vous souhaitez, par exemple, aller sur un aspirateur serpillère balai, un petit peu plus ancien, mais qui fonctionne très bien. Par exemple, ici, on a le S5 que j'ai testé, je crois, l'année dernière. De mémoire, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à la visionner. Et je crois, de mémoire, il est à 300, 400 euros, quelque chose comme ça. Donc, on est, bien entendu, sur quelque chose de moins cher. Mais c'est vrai qu'ici, le système à vapeur, c'est excellent. Je pense que c'est vraiment, ils ont rajouté le petit truc qui permet vraiment d'avoir la perfection. Et donc, qui est proposé à 549 euros au lieu de 700 euros. Voilà. Donc, ça, c'est assez intéressant avec le système de Black Friday qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'on a moins 21% sur le produit en question qui est vraiment un excellent produit. La marque, il n'y a rien à dire. Enfin, vraiment, je ne peux pas te dire d'autre chose à part ça parce que ça fait plusieurs années que je teste Tineco. Et à chaque fois, j'en suis super content. À chaque fois, je sens la qualité. J'ai testé d'autres marques d'aspirateurs serpillères et tout. Et honnêtement, en toute transparence, je ne sens pas la même qualité. Tu vois même le bâton, la poignée, c'est agréable. Les matières, tu sens que c'est quelque chose de résistant, qui se nettoie bien, qui dure dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment aujourd'hui, quitte à mettre un petit peu plus en budget. Mais franchement, derrière, on a quelque chose de quali. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Bon, merci à tous les gens. Merci d'être un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue la nouvelle vidéo parce que tu vas kiffer.